Bonjour à tous, Mme Bélanger, Dr Drouin. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui ici à Montréal. C'est une région qui a été au cœur, je vous dirais, de la crise ou de l'épidémie importante qu'on a vécue au Québec. Ici comme ailleurs dans le monde, il y a eu... les régions urbaines ont été relativement touchées de façon intensive, compte tenu de leur mode d'organisation, c'est-à-dire, je veux dire, leurs caractéristiques urbaines. Beaucoup de populations, densités de populations, populations de différentes cultures à travers le monde. On est actuellement à un point crucial dans la lutte contre le COVID-19. On est... on a traversé cet hiver la chose, mais on l'a maintenant, on a une certaine accalmie. Mais il ne faudrait pas penser que la situation est complètement disparue. On est probablement à l'aube d'une deuxième vague qui pourrait arriver dès cet automne. Donc, dans les faits, c'est important de faire le bilan de ce qui s'est passé, d'aller chercher les éléments où on pense qu'on pourrait apporter des améliorations, mais bien entendu se préparer à ce que pourrait devenir une deuxième vague. Donc, je voudrais vraiment insister sur le fait, c'était l'été, on a eu l'impression que les choses diminuent. Il y a une diminution de nombre de cas par rapport à ce qu'on a vécu au printemps, mais les équipes de santé publique actuellement enquêtent encore plusieurs cas par jour, des cas qui sont parfois plus compliqués à enquêter parce que, vu qu'on a déconfiné, les gens ont eu beaucoup plus de contacts comme tels, mais on arrive à travers les interventions rapides de la santé publique à ce que j'appellerais gérer ces cas et ces éclosions-là. Mais c'est important, je tiens à le mentionner, particulièrement aux gens qui ont pu être contactés par la santé publique, de collaborer et d'appliquer leurs recommandations pour éviter qu'on recommence. Je voulais aussi mentionner, c'est sûr que dans ma tournée, je voulais faire un allée pour aller rencontrer des gens qui ont travaillé très fort au cours des derniers mois pour échanger avec eux, entendre ce qu'ils ont à dire, mais aussi exprimer ma grande reconnaissance envers les acteurs, les équipes de santé publique et leurs partenaires, bien entendu. Mais vous savez, Dr. Mylène Drouin va pouvoir vous en parler tantôt, Il y a eu énormément de travail qui a été fait autour de cas et de contacts dans la communauté qui ne se sont pas avérés en grandes épidémies dans la communauté. Certes, on a vécu un drame très, très important dans les CHSLD, mais par contre, dans la communauté, on a évité beaucoup de cas et malheureusement, pas heureusement, mais on ne peut pas les quantifier nécessairement le nombre de cas qui ont été sauvés, mais quand on se compare avec d'autres pays, on a vu que leur système de soins a été vraiment impliqué par la transmission communautaire avec des choix difficiles à prendre aux soins intensifs. Donc, j'ai eu l'occasion de faire le point, comme disait Mme Bélanger, avec les équipes de santé publique ici, avec aussi les PDG, les présidents des États généraux, qui couvrent le territoire de Montréal. Et on a discuté justement des effets que ça peut entraîner, mais aussi de voir quels sont les défis qui sont devant nous, devant une perspective de deuxième vague. C'est clair que certains milieux, je l'ai dit, ont été très touchés, certaines régions plus que d'autres. On s'attendait d'ailleurs à ce que la région métropolitaine, compte tenu de ses contacts aussi internationaux, la multiplicité des gens qui proviennent de différents pays, la semaine de relâche a eu un impact très, très important, la quantité de personnes qu'il y a ici, la proximité. C'est normal qu'une ville comme Montréal ait plus de cas qu'un pays référé du Québec. Elle a dû composer avec différents défis, bien entendu. On a vu pendant le déconfinement graduel qu'on a fait, il a fallu attendre un peu dans la région métropolitaine pour le déconfinement. Souvent, il y avait un décalage d'une semaine à deux semaines, justement parce que la situation était plus intense ici. Mais on a fini quand même par la suite à mieux contrôler la transmission, puis à pouvoir, à mon avis, déconfiner aussi, tout en surveillant de très près les différentes activités. Les établissements des régions et des équipes de santé publique devront encore continuer à travailler très fort et de concert pour continuer d'assurer l'accès au dépistage. C'est important maintenant, mais ça va être aussi très important quand la circulation va se faire. Il faut vraiment aller dépister les bonnes clientèles et poursuivre le travail d'enquête et de traçage qui est fait actuellement afin d'isoler les personnes et limiter au maximum la transmission dans le virus. Cet élément-là est très, très important. Vous savez, il est fort peu probable qu'on en arrive à vouloir complètement déconfiner, je veux dire reconfiner, mais pas déconfiner, comme avant, parce qu'il y a des effets pervers. On a sauvé beaucoup de vies, mais quand on confine des gens, notamment les jeunes, ont des conséquences au confinement. Ils ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin de socialiser. Les personnes âgées peuvent avoir des pertes cognitives importantes, des pertes physiques, etc. Et donc, plus on va travailler ensemble, la population, la santé publique, les établissements, à, je vous dirais, appliquer les consignes, plus collectivement on ne surchargera pas notre système de soins et on n'aura pas besoin de perdre des choses qu'on a acquis. Je l'ai dit, quand on est déconfiné, on est comme en liberté conditionnelle, mais il faut respecter les conditions. Et chacun des gestes que chacun des Québécois pose et pose peut avoir un impact comme tel, on l'a vu. Ce n'est pas nécessairement seulement associé à des contextes de bar ou d'autres éléments, mais c'est aussi associé à des contextes de vie personnelle, de pâté qu'on peut faire, etc. Des fois, on a l'impression qu'entre nous, c'est plus facile, il y a moins de risques, mais ce n'est pas vrai. Ce virus-là est un malicieux. Il peut se cacher chez vous sans que vous soyez, vous vous rendez compte. Donc, j'insiste là-dessus parce que j'aimerais vraiment qu'en cette période un peu de baisse, notre situation ne soit pas de dire « ça diminue et donc il n'y a plus de problème », mais c'est plutôt de dire qu'il est comme là, mais encore plus insidieux. Et ça va être très important de respecter les consignes. Je voudrais vraiment souligner l'excellent travail qui a été fait, notamment dans la région, par rapport aux premières cliniques de dépistage en mars, des cliniques novatrices de grande quantité, au dépistage massif sans rendez-vous qui a été mis en place à la ville, aux places des festivals. Puis, je salue aussi la collaboration fructueuse avec la ville de Montréal, en ce qui concerne la mesure de respect de la quarantaine mise en place à l'aéroport de Montréal. Il y a eu aussi, dans un contexte où il y a de l'itinérance ici, des clientèles très vulnérables, un travail qui a été fait très actif, en proactif, entre la santé publique, la ville de Montréal et les organismes communautaires pour permettre que ces clientèles-là soient gérées adéquatement et qu'on ne se retrouve pas non plus avec des mortalités importantes. Il y a eu l'ouverture de cliniques mobiles en mai dernier et des centres de jour pour les personnes itinérantes, comme je vous le disais tantôt, qui a été très, très important. Les gens de Montréal ont fait preuve d'une très grande créativité, je peux vous le dire, dans un contexte, je dirais, d'intense pression comparativement à d'autres sections du Québec, sans souligner le travail qui était fait ailleurs, mais ici, ça a été vraiment, là, excessivement chaud, excessivement d'intensité, excessivement de nécessité d'augmenter de façon très significative les ressources, ce qui a été fait le plus rapidement possible. Puis un des enjeux majeurs qu'on a dans notre système de santé ou ailleurs, dans la société québécoise, c'est la question des ressources humaines. On peut avoir des argents, on peut avoir des postes, mais des ressources humaines, en quantité significative, importante, mobilisable, c'est un enjeu majeur, qui était présent antérieurement, qui va l'être encore, malgré le fait qu'on va avoir plus de préposés aux bénéficiaires. Il y a des améliorations de ce côté-là, mais c'est un enjeu important, la question des ressources humaines. Je tiens à vous dire aussi que tout ça, ça se doit se vivre avec une très grande solidarité, une solidarité qui était présente au printemps dernier, mais qui va l'être encore plus, à mon avis, actuellement, notamment par les expériences qui ont été faites, le rôle de chacun qui doit être ensemble dans la lutte à la pandémie. Ce que j'aimerais aussi peut-être vous dire, j'ai eu l'occasion tantôt de visiter, c'est intéressant, ce n'est pas dans mon secteur d'activité en santé publique, mais de visiter l'hôpital COVID à l'intérieur de l'hôpital Notre-Dame, c'est-à-dire de quelle façon, juste de l'autre côté de la rue, des médecins, des infirmières, des gens qui s'occupent, je vous dirais, des immobilisations, ont réalisé à l'intérieur de l'hôpital Notre-Dame une zone qui permet de rentrer et d'en sortir sans contaminer le reste de l'hôpital et d'avoir accès à toute une panoplie de soins, une zone verte, jaune et rouge, accès à des soins intensifs de premier ordre. Et je trouvais ça intéressant de voir que, malgré les cas qu'ils ont eus à l'intérieur de cet hôpital-là, il n'y a pas eu de transmission nosocommunale de façon significative. Ils ont véritablement appliqué les mesures de prévention de façon, donc, c'est comme un modèle. À mon avis, tout n'est pas exportable partout, mais je trouvais ça très intéressant de faire cette visite-là. Et je remercie la PDG de m'avoir permis d'avoir l'occasion de rencontrer les équipes qui, actuellement, heureusement, ont moins de cas, tant mieux. Mais il ne faut pas dire que ça ne va pas revenir, ça fait que je vous demande de faire attention. Vous savez, il faut apprendre à vivre avec ce virus-là, du moins pour un certain temps encore. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver des vaccins. Je pense qu'il faut falloir... On ne peut pas revenir à l'avant-COVID-19 maintenant. Je tiens à vous dire que je vais répéter encore beaucoup de choses. On va faire des recherches pour trouver des solutions. On va essayer de mieux se préparer, mais c'est très important. Le message que je veux vous dire, c'est que le virus est au Québec. Il est là. Il est encore là pour rester. Je veux vous dire aussi qu'antérieurement, vous avez vu qu'ailleurs dans le monde, il y a déjà aussi des réaugmentations. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit de dire qu'on pourrait parler d'une deuxième vague. On va tout faire pour maintenir celle-ci au plus bas, pour ne pas commencer haut l'automne prochain. Puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a fait beaucoup de connaissances, et donc les confinements, déconfinements, les réouvertures de différents milieux, la rentrée scolaire, tout ça, ça va être regardé de façon très, très attentive pour justement avoir comme première valeur, je vous dirais, la santé des enfants, mais aussi, et des écoles et des parents, mais aussi un équilibre par rapport aux effets pervers du déconfinement, parce que je trouve ça très, très important, particulièrement pour les personnes qui ne sont pas à haut risque. C'est important qu'on apprenne de l'épidémiologie qu'on a faite. Je vais terminer mon allocution. Je sais que je prends du temps, j'en profite d'être à Montréal, puis d'avoir l'auditoire pour répéter des messages. Je radote, je le sais, mais je vais radoter longtemps. La chose la plus importante dans le COVID-19, c'est la question de respect des consignes, dont la première est la distanciation de deux mètres. Pour moi, ça, c'est vraiment majeur. Être distancé à deux mètres tout le temps, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour rien qu'à l'intérieur des maisons, on dit aux gens de ne se rassembler pas plus que dix personnes, parce que c'est un contexte familial qui nous amène trop facilement à avoir de potentielles transmissions. L'autre élément, c'est le lavage des mains. Je tiens à vous dire que c'est important. J'ai remarqué que depuis qu'on a le port du masque qu'on a rendu obligatoire, qui est un très bon ajout supplémentaire, une diminution du nombre d'endroits où on peut se laver les mains, où le réflexe qu'on a de se laver les mains avant qu'on ait le masque a un petit peu diminué. En tout cas, c'est peut-être une impression, une perception, mais je veux vous le dire. On vous a montré la chose la plus importante en premier, la distanciation, le lavage des mains. Le couvre-visage est un élément supplémentaire. Il faut le faire, il faut le porter, il faut bien le porter. Et je pense que ça fait partie de notre attaque commune. Si avec le couvre-visage, on sauve 10 % des personnes, ça sera 10 %. Si ça en est 20, ça sera 20. C'est sûr que ça ne soit pas 100 %, mais rien ne fonctionne tout seul. Il faut ajouter les éléments. Et surtout, ce n'est pas parce que vous portez un masque qu'il faut que vous vous mettiez à un mètre de l'autre personne ou à 1,5 mètre. C'est plus pour quand vous ne pouvez pas, quand vous allez voyager. J'insiste là-dessus, puis j'insiste à ce que vous évitiez les grands parties. Là, il va y avoir des zones contrôlées de rassemblement, mais ce n'est pas dans un contexte familial où là, on a tendance à oublier. Misez-moi le premier, si vous savez le nombre de fois où j'avais envie de faire un hug à mes enfants. C'est normal, c'est naturel, on est contre nature, mais j'insiste, j'insiste là-dessus. Je sais qu'on va dire iradotte, mais je veux le répéter, parce que c'est pour moi la pierre angulaire de ce que vous pouvez faire comme citoyens pour nous aider à éviter des cas. Et si jamais vous avez fait des choses pour lesquelles vous avez des inquiétudes, puis que vous êtes appelés par la santé publique, il n'y a personne qui va vous accuser. Collaborer avec eux, parce que plus on peut couper la chaîne de transmission rapidement, moins on a des risques que ça flambe dans la communauté. Puis il faut protéger nos... Faites-le pour vous, faites-le pour ceux que vous aimez, faites-le pour la santé de nos aînés. Merci beaucoup. Je cède la parole maintenant au docteur Drouin. Madame Bélanger, docteur Arruda, merci d'être ici à la direction régionale de la santé publique. Alors, l'étape bilan est vraiment un exercice essentiel lorsqu'on vit un moment comme on a vécu ce printemps, un moment où on regarde un petit peu en arrière tout le travail qui a été fait et où on se projette pour la prochaine phase. C'est aussi une étape, je dirais, là, où il y a son lot d'émotions, où on se questionne sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, comment, car il y a-tu des choses qu'on a, des angles morts qu'on aurait manqués. Et dans ce lot d'émotions-là aussi, je pense que c'est aussi beaucoup de fierté, puis de reconnaissance pour le travail accompli par nos équipes. Aujourd'hui, on se prépare pour la deuxième phase. Une deuxième phase, c'est une éventuelle vague à l'automne qu'on n'est pas capable de prédire, évidemment, si ça va être plusieurs petites éclosions, des moyennes vagues ou une grosse plus en novembre, mais clairement, on doit se préparer au pire. D'entrée juste, en termes de bilan, bien, on le sait, Montréal, le bilan pour Montréal est quand même lourd en nombre de cas, en nombre de décès. On est l'épicentre, évidemment, du Québec et du Canada. On peut qualifier un petit peu cette première vague-là en trois temps. On a évidemment eu les voyageurs, suivi, évidemment, de ces éclosions qui nous ont vraiment surpris en CHSLD et résidence de personnes âgées. Beaucoup d'infections chez les travailleurs de la santé et travailleurs essentiels qui se sont déplacés, évidemment, vers une transmission communautaire en mai dans certains quartiers, beaucoup plus touchés des quartiers chauds. Donc, globalement, c'est vraiment 76 % de nos milieux aînés ont vécu une éclosion et 88 % de nos décès se trouvaient, évidemment, dans ces milieux. 22 % de tous nos cas étaient des travailleurs de la santé. Donc, c'est 6 268 travailleurs de la santé à Montréal qui ont été infectés. Donc, c'est sûr que le gros de ce qu'on a vécu dans notre première vague se situe autour de ces éclosions. Le succès, parce que quand même, il y a des choses qu'on a faites et qu'on peut être fiers, c'est évidemment à la fois le contrôle de la transmission communautaire qui s'est fait en début avec les voyageurs et celle lorsqu'on avait, évidemment, plusieurs zones d'éclosion et de transmission communautaire dans des quartiers chauds, beaucoup dans l'est et dans le nord de l'île de Montréal. Et ce succès-là ou cette capacité de contrôler la transmission, c'est vraiment des efforts et une synergie, je dirais, d'action dans la chaîne qu'on appelle de dépister, enquêter, isoler et, évidemment, gérer les éclosions. Et, évidemment, l'effort de la population à suivre les recommandations du centre public a aussi soutenu, dans le fond, notre capacité à contrôler cette transmission communautaire. Et pour moi, c'est de bonne augure. Puis on le voit encore aujourd'hui avec les éclosions qu'on a depuis, je dirais, début juillet et le dépistage qui s'est accru. On arrive encore aujourd'hui à bien contenir les éclosions qu'on a dans divers milieux de vie, que ce soit des bars, des équipes sportives, camps de jour, etc. Donc, c'est quand même... ça nous démontre qu'on a quand même une bonne capacité de contenir le virus, même si je ne crois pas qu'on va arriver à avoir zéro cas à Montréal dans les prochaines... je ne sais pas quand on pourra imaginer d'avoir zéro cas à Montréal. Donc, à travers tout ça, à ce bilan-là, en tout cas pour moi, comme directrice de santé publique, je suis fière du travail de mes équipes. Je suis... et je veux les remercier sincèrement. Et je veux remercier aussi toutes les personnes qui sont venues travailler avec nous et qui ont prêté main-forte des universités, des partenaires. On a eu vraiment plus de 400 personnes qui sont venues prêter main-forte pour nous permettre, évidemment, d'enquêter les 29 000 cas, 11 000 contacts. On avait des gardes, 12 000 appels de gardes depuis le mois de mars. Donc, c'était vraiment au-delà de la capacité initiale d'une direction de santé publique dans ses fonctions habituelles. Quelques bons coups. Docteur Arruda en a parlé, évidemment, de la clinique de dépistage de masse à la place des festivals, les cliniques mobiles en mai pour la vague de transmission communautaire dans les quartiers plus éloignés, moins bien desservis, la trajectoire de soins, de services en itinérance avec la collaboration de la Ville, du milieu communautaire. Là, clairement, on a eu des cas chez les itinérants, mais on n'a pas eu d'éclosions majeures et non contrôlées. Et on est déjà en train de se préparer avec le milieu communautaire actuellement pour l'automne. Évidemment, la mise en place de brigades dans les milieux de soins aînés qui n'étaient pas encore touchés par des grosses éclosions. Rapidement, on a déployé des gens pour aller former, s'assurer que les mesures de prévention et contrôle des infections étaient rehaussées. Et ça a eu un certain succès. Les opérations dans les multiplexes et, évidemment, la mobilisation qui s'est vue dans beaucoup de quartiers montréalais pour sensibiliser la population, aller rejoindre des populations qui ne parlent ni français ni l'anglais. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau local et beaucoup de solidarité dans les communautés. Donc, on se prépare pour l'automne. On se prépare pour l'automne. Ça veut dire quoi? Notre objectif, c'est de maintenir la transmission communautaire le plus bas possible et de protéger, évidemment, pour protéger les gens les plus vulnérables, donc éviter les formes les plus sévères de la maladie, s'assurer qu'on ne dépasse pas la capacité du système de santé. Et, évidemment, si on arrive à maintenir cette transmission communautaire le plus bas possible, on peut éviter de reconfiner ou de fermer certains secteurs. Et c'est notre souhait parce que, comme le Dr Arruda le disait, les impacts collatéraux, il faut toujours avoir une vision de la proportionnalité, donc de ne pas avoir plus de méfaits que de bienfaits de fermer un secteur sur nos populations. Donc, pour y arriver, on a deux priorités. Évidemment, s'assurer qu'on est prêt pour dépister et enquêter, tracer et gérer nos éclosions. Donc, la première priorité. Et la deuxième priorité, nos milieux aînés doivent être vraiment bien préparés pour éviter que le virus entre de nouveau. Donc, les grands chantiers actuellement que l'on travaille avec le réseau. Évidemment, on a, puis Mme Mélanger pourra vous en parler davantage, une gouvernance, donc un centre de commandement régional qui a été mis pour s'assurer de bien coordonner l'action à l'échelle régionale. On a, évidemment, on est en train d'informatiser l'ensemble des processus d'enquête, mais on a un projet pilote spécial pour Montréal, qui est un centre de contact pour les enquêtes avec une firme externe qui va nous permettre d'accélérer toute la collecte d'informations initiales et de donner rapidement les consignes à la population. Ça ne remplace pas le travail que l'on fait ici à la santé publique. Au contraire, ça permet à nos équipes de se concentrer avec leur expertise clinique dans les enquêtes de cas et, évidemment, dans la gestion des closions. Et avec ce centre de contact-là, ce qu'on souhaite, c'est que si on a 100, 200, 300, 400, où, malheureusement, si on montre, comme on a vécu jusqu'à des 600 cas, on va avoir cette capacité et cette agilité rapide de pouvoir aller chercher l'information auprès des cas et des contacts. On a, évidemment, toute une stratégie de dépistage qui est en place, qu'on peaufine avec les CIUSSS. Et je dirais que l'appel au dépistage du mois de juillet nous a permis de tester et de raffiner, dans le fond, notre stratégie. Donc, on est encore plus près qu'on l'était au mois de juin. Et, évidemment, toute une stratégie pour préparer nos milieux de vie aînés. On se prépare aussi pour la rentrée scolaire, et ça, on pourra vous en parler dans les prochaines semaines. Clairement, Montréal, c'est une ville universitaire. C'est une ville avec plus de 12 cégeps, 13 collèges privés, 10 universités. Donc, on aura à être bien prêts pour la rentrée scolaire avec nos partenaires de ces milieux. Donc, le réseau se prépare, mais je pense qu'on ne pourra affronter cette éventuelle deuxième vague sans que la population soit avec nous. Et je pense que les gains qu'on a faits en liberté pour pouvoir retrouver une vie sociale plus normale, ils sont précieux. On a vu à quel point ça pouvait être difficile de les perdre. Et je pense qu'on a tous à faire cet effort de maintenir les consignes de santé publique et de bien juger les prises de risque qu'on peut prendre. Et ça veut dire, évidemment, comme on le disait, se laver les mains, l'étiquette respiratoire, le couvre-visage et, évidemment, toute la question des fêtes, des rassemblements. Si vous avez des symptômes, si vous pensez avoir été dans un endroit où vraiment vous n'avez pas respecté les consignes et que vous pensez que vous avez été en contact avec des gens à risque, n'hésitez pas à aller vous faire dépister. Et pour les gens qui ont des tests positifs ou pour les gens qui sont des contacts significatifs, s'il vous plaît, lorsque les équipes de santé publique vous appellent, répondez. On tente de vous rejoindre par téléphone, par courriel, des fois par texto. C'est extrêmement important. C'est pour nous, l'information, elle est essentielle pour nous permettre de retracer les milieux que vous avez fréquentés et que d'autres personnes ont peut-être fréquentés et de faire les liens pour être capables d'accompagner ces milieux-là à freiner la transmission. Actuellement, ce qu'on entend des enquêteurs, c'est que les gens sont réticents à donner le nom des contacts, sont réticents à donner le nom des milieux qu'ils ont fréquentés. Il ne faut pas vous sentir coupable ou avoir peur de nous dévoiler. Ces informations-là restent confidentielles et, évidemment, il faut le voir comme, au contraire, une façon pour vous de soutenir l'arrêt de la propagation et de la transmission du virus et une meilleure gestion des éclosions. On le voit dans bien des pays, les cas augmentent, la transmission communautaire est bien présente et on reconfine même à des endroits, et ce n'est certainement pas ce qu'on souhaite pour Montréal. On l'a vu, les effets pervers que ça a occasionnés, autant chez nos aînés que chez nos jeunes. Si on veut donc garder cette chère liberté acquise, je pense que c'est avec vous et vous avez une partie, dans le fond, des conditions de succès pour qu'on puisse y arriver cet automne. Je pense que la population montréalaise a su être au rendez-vous à chaque fois qu'on a eu des vagues de transmission communautaire, donc on vous demande, évidemment, de rester avec nous dans cette lutte contre la pandémie. Merci.